assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bienvenue dans l'émission le thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui est celui de l'aïd tout au long de cette émission nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'aïd comment célébrer ton ce jour et pourquoi fait-on nous ce jour et plein d'autres questions pour ce faire nous avons monsieur l'ajout rame sahib avec nous assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nous avons aussi via teams sajid musulman sahib assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu donc on va entrer dans le vif du sujet avec la question de qu'est ce que l'aïd déjà pour commencer avec monsieur l'ajout rame oui alors tout d'abord le moïd est un mot arabe qui signifie une célébration une commémoration ou encore une fête et en islam il ya deux principales aïd la première étant l'aïd al-fitr ce qui signifie l'aïd du de la rupture c'est qui marque la fin du jeûne du mois de ramadan et au cours de cet aïd nous les croyants se réunissent à la mosquée pour rendre grâce à allah pour toutes les bénédictions qu'on a pu acquérir durant ce mois et on prie également pour que ces bénédictions puissent perdurer tout au long de l'année jusqu'au ramadan d'après et deuxièmement il ya l'aïd al-adha qui signifie l'aïd du sacrifice au cours de cette aïd nous célébrons nous commémorons le grand sacrifice de hadarat ibrahim et de son fils ismail alaihi ma salam lorsque sous injonction divine hadarat ibrahim allait pour sacrifier son fils ismail et donc c'est en commémoration à cet acte que les les croyants ce jour-là sacrifie aussi une bête en hommage à ce grand sacrifice pour se rappeler que la but de la création de l'homme justement c'est de se sacrifier son soi pour la cause d'allah on va justement rentrer encore plus dans le sujet avec saadjid saheb et saadjid saheb est ce que vous pouvez étayer ce point pouvez nous raconter la réelle histoire de qu'il y a derrière ce jour de l'aïd oui premièrement ce qu'il c'est de comprendre c'est que la version des faits que nous présente monsieur al-hajid ramesa c'est la version des faits telle qu'elle est portraiturée par le saint coran le livre qui a été révélé au saint professeur de mohammed sallallahu alayhi wa sallam or cette thèse ou la théorie que présente le saint coran n'est pas soutenue par les chrétiens par les juifs ceux qui croient dans la bible parce que alors que le saint coran déclare que celui qui était sur le point de mourir ou que celui qui était sur le point d'être sacrifié est hadrat ismaï al-hajid ramesa l'ancêtre du saint professeur d'allahu alayhi wa sallam la bible soutient plutôt que c'est isaac l'autre fils de hadrat ibrahim al-hajid ramesa qui était sur le point d'être offert en holocauste et bien comment savoir c'est quoi la réalité de cette histoire qu'est ce qui s'est réellement passé il y a 4000 ans de cela entre hadrat ibrahim al-hajid ramesa et l'un de ses fils et bien il suffit de regarder dans la bible elle-même parce que la version que présente le saint coran la version des faits que présente le saint livre trouve écho et trouve un précédent décisif dans la bible elle-même la bible qui en tant que musulmans nous croyons que c'est un livre qui initialement venait de dieu a été révélé à hadrat moussa alayhi wa sallam aussi connu comme moïse mais que plus tard ce livre a connu des interpolations la parole de dieu s'est mélangé avec la parole de l'homme dans le livre de genèse genèse qui est le premier livre de la bible chapitre 22 il est déclaré que abraham fut enjoint par son seigneur d'emmener son fils isaac par ismaël isaac pour faire un holocauste or une étude consciencieuse de des endroits où le nom isaac est mentionné dans la bible révèle que ce nom est a toujours été adjoint à l'épithète ou à l'expression ton unique ton fils c'est à dire que selon la bible à la quantité s'adresse à abraham il déclare que isaac est ton fils unique il n'y a tu n'as pas d'autre fils qu'isac et bien la bible est coupable de contradictions ici parce que il est déclaré que abraham a l'esclatou wassala a donné naissance ou l'épouse de haddad ibrahim a l'esclatou wassala qui se prénommé agar a donné naissance à ismaël 14 ans avant isaac ce qui signifie que le seul des deux fils qui a eu l'occasion d'être qui a été apte et qualifié à être apposé l'épithète ton unique ou ton fils unique à un moment donné de sa vie c'était ismaël le fils unique d'abraham a l'esclatou wassala parce que pendant 14 ans de sa vie il a été effectivement le fils unique de haddad ibrahim a l'esclatou wassala isaac n'a jamais été apte et qualifié à être apposé cet épithète pour la simple et unique raison que lorsqu'il est né ismaël était déjà là il n'a jamais été le fils unique de haddad ibrahim a l'esclatou wassala donc le fait que la bible déclare que celui qui était sur le point d'être sacrifié c'était isaac le fils unique d'abraham sous-entend qu'il y a eu ici une interpolation au niveau du texte biblique la parole de dieu s'est mélangée à la parole de l'homme il est pleinement probable que le terme ou le nom ismaël était présent avec l'épithète ton fils unique et que ceux et que cette expression a ensuite été changée pour isa plus tard on n'est pas seulement accompagné de deux adultes mais aussi de deux enfants deux jeunes enfants valide hermod et manahil qui nous propose aujourd'hui des dessins est-ce que vous pouvez les montrer à la caméra et vos dessins de très jolis dessins colorés bien colorés donc on va continuer avec celle âge drame est ce que vous pouvez nous dire aussi comment est ce qu'on célèbre ce jour certes c'est un jour de bonheur etc mais comment est ce qu'on célèbre oui alors c'est vrai que c'est un jour de fête mais il y a le jour de l'aïd en fait les croyants se réunissent tous à la mosquée pour assister à la prière on a prière spéciale pour ce jour-là de l'aïd et a également un serment aussi qui est délivré justement pour évoquer les rappels sur l'importance sur le pourquoi et qu'est-ce qu'on doit demander ou qu'est-ce qu'on doit implorer à dieu durant cette aide et et le saint prophète mohammad sallam a enjoint tout le monde a assisté à cette prière là hommes femmes petits et grands et ce jour-là nous enjoint aussi de porter des habits neufs si on en a les moyens ou en tout cas des habits propres et de se rendre tous à la mosquée ce jour-là ce qu'il faut savoir c'est que c'est une fête religieuse donc principalement spirituel si on essaie de de célébrer l'aïd à l'instar des fêtes mondaines alors on pourra pas bénéficier en fait de de l'objectif qui est lié à la célébration de cette aide c'est pour ça souvent que même il y a certains qui se plaignent que pour les plus jeunes notamment ils disent que la fête de l'aïd est ennuyeuse donc c'est parce que lorsqu'on ne garde pas l'objectif pour lequel on observe quelconque pratique et ben on pourra pas bénéficier réellement de de cet acte et je me rappelle lors d'une émission avec des jeunes de la communauté de la communauté le calife actuel à yadahullah ta'la binassir aziz un jeune jeune homme lui avait posé la question que comment le calife célébrer l'aïd alors il explique qu'il se prépare le matin de l'aïd il prépare son serment qu'il va délivrer ensuite il sera à la mosquée il délivre son serment qui dirige la prière et fait et souhaite la bonne aïd et id moubarak à tous à tous à tous les armadis et ensuite il se retourne dans ses appartements il déjeune avec sa famille passe quelques coups de fil à ses proches et amis pour leur célébrer id moubarak et ensuite il reprend ces activités normales de tous les jours la seule ça c'est pour l'aïd du mois du ramadan mais pour l'aïd d'adha l'aïd du sacrifice il y a un acte en plus qui est de sacrifier un mouton une chèvre pour commémorer justement ce qu'on a dit plus tôt le sacrifice de hadarat et ibrahim et ismail justement pourquoi sacrifier un mouton et pas un autre animal ou autre chose en fait c'est ce qui revient souvent c'est le mouton qu'on égorge mais c'est pas forcément un mouton qu'on peut égorger ce jour là ça peut être une chèvre ça peut être un bœuf ça peut être aussi d'ailleurs allah dans le saint coran dans les versets de la surat alhaj désigne je vais vous citer les versets des des chameaux sacrificatoires allah dit et parmi les signes sacrés d'allah nous avons désigné pour vous les chameaux sacrificatoires ils se trouvent en eux beaucoup de bien pour vous prononcez donc le nom d'allah sur eux alors qu'ils sont attachés en ligne et lorsqu'ils tombent abattus sur leurs flancs mangez-en et nourrissez-en celui qui est nécessiteux mais satisfait de son sort et celui qui m'en dit ainsi nous vous les avons assujetti afin que vous soyez reconnaissant leur chair ne parvient certainement pas à la ni leur sang mais c'est votre doigture qui lui parvient c'est ainsi qu'il vous a assujetti afin que vous puissiez proclamer la grandeur d'allah pour vous avoir guidé et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font le bien surat alhaj verset 37 et 38 concernant en commentant ces versets le deuxième calife a mentionné quelques points il dit que ces versets démontrent clairement le but du sacrifice il dit que ce n'est pas l'aspect extérieur l'aspect extérieur du sacrifice l'aspect physique du sacrifice qui plaît à allah mais c'est l'esprit avec lequel le sacrifice est effectué la chair et le sang d'un animal abattu n'atteignent pas à dieu c'est la sincérité du coeur qui lui est agréable allah exige et accepte le sacrifice de ceux qui nous de ceux qui nous sont chers de ce qui nous est cher nos biens matériels les idéaux notre honneur et même notre vie elle même cependant il faut il faut pas penser que l'acte de fait de sacrifier un animal est insignifiant ou sans importance car l'âme ce que reflète l'âme est toujours manifesté physiquement d'une manière ou d'une autre donc les sacrifices des animaux en fait ont pour vocation de nous de nous rappeler en fait sommes nous prêts à nous sacrifier à l'instar de ces animaux qu'on sacrifie pour notre bien-être finalement monsieur saadjid vous avez peut-être quelque chose à ajouter oui juste pour expliquer parce que monsieur a bien couvert la question je vais juste ajouter une petite chose vous savez le but de l'islam le but des injonctions que prodigue le saint coran les hadiths les prières les bonnes actions quel est le but de toutes ces choses c'est la purification de la purification de l'âme c'est à dire que toutes les choses que font le croyant c'est spécifiquement pour donner pour permettre à son âme de se développer parce que l'âme selon l'islam est une entité qui a un potentiel de se développer de se maintenir et de se muscler en quelque sorte c'est à dire qu'il existe une analogie intrinsèque entre le développement de l'âme entre le maintien de l'âme et le maintien du corps prenez l'exemple de votre corps si vous désirez vous muscler si vous désirez devenir un petit peu plus sportif si vous désirez devenir quelqu'un si vous êtes si vous désirez devenir un avocat un docteur vous vous infligez une sorte de de torture en quelque sorte vous vous souscrivez à une discipline de vie souvent rigoureuse qui s'étend souvent sur des de longues années et par la suite de cette torture par la suite de cette discipline de vie rigoureuse vous donnez une sorte de mort à votre ancien soir votre ancien soir vous vous donnez à une mort à une sorte de mort à votre ancien soir vous devenez une nouvelle personne et à un moment donné et vous pouvez même dire en regardant dans une photo de vous il ya quelques années ça c'est moi mais mais ce mois là il est il est mort aujourd'hui je suis une nouvelle personne donc c'est un tout petit peu la même philosophie pour l'âme c'est à dire que si la personne désire muscler son âme en quelque sorte et bien il est nécessaire qu'il passe par des épreuves il est nécessaire qu'il se souscrit à une discipline de vie qui permet de donner une mort à cet ancien soi de l'âme et de de donner à de donner à cette âme une nouvelle vie en quelque sorte donc quand la personne contre les musulmans ils font le sacrifice de l'animal c'est un rappel comme l'a dit el hadith sahib aux besoins pressants de tuer cette bête qui gît dans l'âme c'était à ce neuf c'est amara cet animal cet instinct animal c'est cet un temps et c'est un qui incite vers le mal et l'intempérance là il est nécessaire selon l'islam de tuer cet animal qui gît en nous cette bête qui gît en nous et c'est à partir de cela que une nouvelle vie commence pour l'être humain donc quand on tue l'animal quand on sacrifie l'animal c'est c'est ça en fait l'objectif de de la idole adha le messi premier la salatou wasalam a déclaré d'ailleurs que vous savez les les maladies de l'âme telle que telle que l'ego telle que la fierté telle que l'arrogance la vanité l'ostentation ce sont des choses qui entravent le cheminement spirituel de l'homme tout comme lorsque vous êtes malade sur le temps d'un point de vue biologique vous n'êtes pas nécessairement capable d'atteindre votre plein potentiel vous êtes obligé de vous abstenir de faire certaines choses même durant la covi on a vu comment quand les gens sont malades ils ne sont pas capables de rejoindre la société de rencontrer les gens qu'ils aiment mais quand une personne est malade qu'est ce qu'il fait pour rétablir sa forme il se souscrit à une discipline de vie à une discipline de dire un peu austère un peu difficile mais à un moment donné c'est cette même discipline de vie qui permet à la personne de rétablir sa bonne santé et de et c'est à partir de de ce rétablissement qu'une nouvelle vie commence pour l'homme et il est capable après ses épreuves après ses sacrifices après ses souffrances de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire par le passé donc c'est un tout petit peu cela la philosophie de la vie donc si on a bien compris les sacrifices sont très très important pour pour notre foi et et pour notre pour l'avancement spirituel ceci étant dit cela n'exclut pas que c'est quand même un jour de fête un jour de joie on peut exprimer aussi sa joie en rendant visite et en organisant pas par exemple des barbecues des mini fêtes à la maison bien évidemment dans les limites de ce que l'islam autorise donc j'aimerais quand même qu'on revienne sur sur les méthodes qu'on utilise pour égorger l'animal j'ai tourné vers toujours vers vous ça dit c'est pourquoi est ce qu'on l'égorge cet animal et pourquoi ne pas l'étourdir ou ou le tuer d'une manière plus plus douce on va dire ou premièrement ce qu'il faut comprendre ici c'est que l'islam la religion de l'islam ne cautionne pas les pratiques barbares et cruels qui se sont infiltrés dans l'industrie de l'abattage pourquoi je vous dis cela vous savez l'islam est une religion qui attaque les problèmes à la source quelles sont les raisons quelle est la source génératrice ou l'une des raisons des sources génératrices de ces choses comme comme les pratiques barbares comme la maltraitance des animaux etc c'est la surconsommation la surconsommation le désir immodéré des richesses le désir d'augmenter ses profits et bien l'islam dès le début déclare que vous êtes un oumatan wasatan surat al-baqarah que les musulmans vous êtes un peuple du milieu un peuple qui s'adonne à tout ce qui qui est un peuple modéré un peuple modéré à l'a déclare qu'où l'eau à ce soir où on voit tous les faux manger et buvez mais ne soyez pas immodéré plus de quarante fois par jour vous et vous et moi et tous les musulmans à travers le monde n'ont de cesse de se rappeler qu'ils doivent se souscrire à mode de vie modéré lorsqu'il déclare guide nous vers le droit chemin le terme moustakim souvent traduit comme droit ou un chemin qui est exempte de toute perversité etc a souvent été traduit moustakim a souvent été traduit par les grands dictionnaires de la langue arabe comme iratidale iratidale qui signifie la modération donc plus de 40 fois par jour le musulman n'a de cesse de se rappeler de se dire que moi je suis une personne qui se souscrit à une mode de vie plein de modération donc c'est la première chose donc la source génératrice même de tous ces problèmes que sont quels soient les mal à maltrice dans des animaux ou toutes ces mesures qui sont mises en place par certaines industries pour rendre à la vie tortueuse aux animaux simplement pour maximiser les profits l'islam ne cautionne pas cela ensuite il y a un deuxième principe le principe tailleur c'est à dire que dans le saint coran quand vous étudiez ces versets qui parlent de de ces animaux de ces animaux de ces animaux de ces nourritures qui sont halal qui sont permis halal n'est pas assez il est nécessaire selon l'islam que les nourritures halal soit également tailleur tailleur un terme arabe qui est qui signifie pur saine bonne etc c'est à dire que tout le processus par lequel passe l'animal avant qu'elle soit rendue apte et qualifier elle consommer doit être empreinte par la notion de la pureté du dune chose ça le processus doit être bonne en quelque sorte donc je vais vous donner quelques exemples tirer de la vie du saint professeur a l'allahu alaihi wa salam mais également du messie première sallathe wassalam messie sallathe wassalam qui est je rappelle pour nos frères pour nos corps religieux et non musulmans le fondateur de la la communauté musulman Ahmadiyya, qui était le Messie, et Mahdi, prédit par le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyab signifie que le musulman doit être judicieux, il doit faire preuve d'intelligence et de son bon jugement en ce qui concerne l'abattage. Le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il avait interdit la consommation des animaux comme l'âne et les chevaux. Bien que, d'un point de vue théorique, ces animaux-là peuvent être consommés, il avait interdit la consommation des animaux pour la simple et unique raison que ces animaux, à l'époque, en Arabie, mais aussi partout à travers le monde, servaient de moyens de transport. Donc, le fait de consommer ces animaux aurait privé la nation d'une ressource importante pour répondre à ses besoins. Donc, ceci est un exemple très intéressant de la vie du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, le fondateur de l'islam, où il a exercé son bon jugement, sa liberté. De choix et il a exercé un bon jugement et il a pris une décision raisonnable qui tient en compte les besoins économiques et sociaux de la communauté. Le concept de taillable nécessite également que l'animal soit élevé dans un environnement sain, que tout le processus qui mène l'animal vers un état où elle est rendue apte et qualifiée à être consommée doit être respectueux de l'environnement. Les animaux doivent être prétés avec compassion. Vous savez, à l'époque du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme et cette femme avait incarcéré un chat et elle ne lui avait pas donné aucune nourriture pendant plusieurs jours et le chat a fini par mourir. Vous savez, le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était tellement indulgent, surtout en ce qui concernait les femmes. « Wa marasalna ka illa rahmatan lil'alamin » « Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les peuples, cet homme-là, il a dit ce jour-là, que cette femme qui a incarcéré un chat sera condamnée à périr en enfer. » Cela signifie que l'islam ne préconise pas ou ne cautionne pas des pratiques comme l'élevage en batterie, où les animaux sont souvent entassés dans des lugubres encombrements, dans des lugubres salles et des choses du genre. Donc l'islam ne cautionne pas ces jours-là. Ensuite, si le temps le permet, je vais ajouter encore une autre chose. Il y a un verset du Saint-Coran, j'aimerais terminer avec cela, qui porte à faux toute allégation contre l'islam, qui déclare que c'est une religion qui prône la souffrance animale ou la méchanceté envers les animaux. C'est un verset de l'Avoura d'Almaïda, cinquième chapitre du Saint-Coran, verset 4. « Vous sont interdits la chair de tout animal mort de mort naturelle et le sang de la chair de porc, et la chair de ce sur quoi le nom d'un autre qu'Allah aura été invoqué, et celle de l'animal étranglé, et celle d'un animal battu à mort, et celle d'un animal qui sera mort d'une chute, et celle de l'animal tué d'un coup de corne, et celle d'un animal qui aura été partiellement dévoré par une bête sauvage, excepté ce que vous aurez abattu selon les règles, et celle de l'animal égorgé, selon, sur un hôtel. » Donc je pense qu'il existe d'autres hadiths et d'autres versets que je pourrais présenter, mais je pense que cela devrait suffire pour le moment. Jezak Moullah. Jezak Moullah. Jezak Moullah pour cette réponse très claire. Donc, nous allons retourner avec nos deux jeunes enfants, qui nous ont préparé les petits dessins. Est-ce que vous pouvez nous le montrer à la caméra ? Allez. Hop. Tu peux nous montrer à la caméra ? On a pour vous aussi deux petits cadeaux. Allez, ça c'est pour Valide Air Mode. Moi aussi. Et Manahil, ton petit cadeau, si tu le veux. Tiens. C'est d'accord. Je vous accueille d'avoir assisté à cette émission, qui nous a permis de comprendre ce qu'est vraiment la Eid. Donc, on se retrouve à très bientôt, Inch'Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Idmou barak à tous. Idmou barak. Idmou barak. Idmou barak. J'irsки, toch? Alors. J'irguin. Sous-titrage. 좀 whileås.